bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors je viens vers vous tout naturellement cet après midi pour vous faire pour vous raconter une histoire vous savez hier après mon live il ya un rocage du rpg arc-en-ciel qui m'a contacté dit bonsoir monsieur cante je dis oui qui êtes vous il dit je suis l'un des cadres du rpg arc-en-ciel par sa voix je l'ai reconnu mais je lui ai demandé quand même son nom et son prénom pour avoir beaucoup plus de certitude naturellement après avoir s'identifier mais je l'ai laissé continuer il dit monsieur cante écoutez je vais vous faire cette confession il dit mais dans les jours à venir pour courobourir ce que vous allez raconter parce que je sais que vous allez en faire un sujet c'est que vous allez raconter devant vos milliers d'abonnés je moi même je passerai dans les ondes des grandes gueules pour que les gens croient enfant et pour que les gens sachent en fond la vérité il dit mais comme l'heure était aux confessions en guinée on n'a plus peur il n'y a plus de justice d'alpha condé il n'y a plus de kidnapping ni rien et dit monsieur cante il faut qu'on m'enseigne il faut qu'on renseigne il faut qu'on dise la vérité au peuple de guinée il dit monsieur cante s'il vous plaît je sais que vous êtes en contact avec cdd son encourage dit à cdd de faire tout possible de se méfier de monsieur mohamed janet le ministre plénipotentiel d'alpha condé l'omni présent l'omni présent et l'omniscient l'omni pourtant ministre d'alpha condé il dit je parle évidemment du ministre de la défense l'ex ministre de la défense d'alpha condé dit à cdd de faire très attention avec ce dernier et je sais aussi que vous êtes suivi au sein même du rpg arc-en-ciel et dit à l'honorable amadou damaro kamara de se méfier de mohamed janet et de saison et de son entourage mais moi j'étais étonné j'ai dit comment ça il dit écoutez vous savez avant les élections présidentielles pendant les campagnes électorales le la délégation de du premier ministre kasori foufana a été soi-disant attaqué à moyenne guinée je dis oui il dit ça a été orchestré par monsieur mohamed janet il dit vous avez vu le fait qu'on a arrêté cdd à tokono je dis oui il dit ça a été orchestré par mohamed janet c'est la même personne qui a payé des jeunes allait lapider la délégation le cortège de cdd ambrousse en vôtre guinée il dit heureusement ce jour-là pour cdd il n'est pas passé sinon il y avait pire dans la forêt que les jeunes que vous avez vu qui tenait les cailloux il dit c'est dieu qui nous a sauvés ce jour-là il dit ce monsieur vous savez c'est lui qui est aussi derrière le fait qu'on a assiégé le domicile de cdd après les élections il dit c'est lui même aussi qui est allé suggérer à monsieur alpha condé d'en finir une fois pour toutes avec cdd que si vous constatez que il dit à monsieur alpha condé que si monsieur alpha condé constate que il ya la tension en république de guinée c'est dû au fait qu'on a laissé beaucoup de liberté à monsieur cdd et qu'il faut en finir une fois pour toutes avec ce monsieur là il dit monsieur canter c'est la même personne qui a décidé n'est ce pas de confisquer de confisquer le siège de l'ufdg pendant un moment il dit c'est l'ordre de ce monsieur là c'est pas alpha condé il dit je suis en train de vous dire la vérité il dit monsieur canter ne prenez pas ça à la légère il dit ce qui a été fait au siège de l'ufdg dieu seul le sait il dit monsieur canter sincèrement dites à monsieur cdd de se méfier de lui et il a dit il a dit quelque chose de très important c'est il dit monsieur canter dites à monsieur cdd de se méfier de toute personne venant du rpg arc-en-ciel et voulant intégrer le parti de l'ufdg et dit dit à tous ces gens dit à monsieur cdd de se méfier de tous ces gens là il dit surtout des personnes qui de près ou de loin ont eu une certaine relation avec mohamed janet dit à cdd de se méfier de ces gens là il dit l'avènement de mamadie d'oumbouya a sauvé la tête de cdd et aussi a sauvé la tête de l'honorable amadou damaro kamara il dit parce que mohamed janet sachant très bien que la personne qui peut remplacer alpha qui pouvait remplacer alpha condé qui pouvait faire la vacance du pouvoir après la mort naturelle d'alpha condé c'était l'honorable mamadou damaro kamara l'ex président de l'assemblée il dit alors mohamed janet voulait s'emparer du pouvoir sachant très bien que les jours d'alpha condé étaient comptés alors monsieur canté dites encore une fois à monsieur cdd de faire très attention et de se méfier de mohamed janet et de son entourage dites la même chose à honorable amadou damaro kamara il dit monsieur canté je vous dis jusqu'aujourd'hui monsieur cdd est en danger il est en danger en republique de guinée ce monsieur là il doit se méfier de lui c'est un danger permanent c'est un danger permanent pour cdd c'est un danger permanent pour honorable damaro kamara je dis mais écoutez l'honorable n'est plus il n'est plus président de l'assemblée il dit il sait partenament même au sein du rpg arc en ciel l'honorable a une certaine voix alors mohamed janet n'aime pas cela c'est un assoiffé du pouvoir il dit monsieur canté mohamed janet a détourné plus d'argent en republique de guinée que n'importe quel ministre de la republique de guinée il dit mohamed janet a commis plus d'actroxité en republique de guinée que n'importe qui en republique de guinée il dit monsieur canté sincèrement dites à monsieur cdd et aux membres de l'ufdg et de l'anad de faire tout possible de se méfier de ce monsieur là et de tenir cdd loin des personnes proches de mohamed janet à plus forte raison mohamed janet lui-même il dit que c'est un danger ambulant il dit monsieur canté tout ce que vous avez raconté à propos au sujet de ce monsieur là vis-à-vis de mohamed doumbouya il dit tout est exact il dit vous même vous avez constaté il ya un certain doumbouya qui est passé à travers les ondes des grandes gueules qui a qui allait raconter beaucoup de choses sur mohamed janet il dit c'est vrai il dit ce monsieur doumbouya n'a pas tout dit il dit il en sait beaucoup plus que ce qu'il a dit à à travers les ondes des grandes gueules il dit mais monsieur canté nous reviendrons et vous aurez les informations précises et moi même il dit moi même je passerai dans les ondes des grandes gueules pour corroborer ce que vous vous allez raconter sur votre page il dit je vais déballer tout je dis ok je suis resté à l'écoute j'étais ébahi je dis d'accord au début j'ai pas cru mais après analyse après que j'ai appelé quelques personnes les gens m'ont confirmé la même chose je dis alors il faut que j'informe son excellence cdd de tenir de prendre ses precautions et de s'éloigner de ce monsieur c'est un danger ambulant de faire très très attention donc sur ce mesdames et monsieur vous allez faire passer le message là des milliers de fois afin que cdd honorable damaro kamara qui se croit ami de de mohamed janet qu'il se méfie et que toutes personnes toutes personnes je dis bien qui sont en train actuellement de débusquer les biens de mohamed janet faites très attention on sait que ce monsieur a détourné des milliards et des milliards de francs guinéens on sait qu'il a des biens en république de guinée alors tous les jeunes qui sont en train de débucher les biens de ces gens de ce monsieur là faites très attention il est capable de payer des bandits et de vous attaquer donc faire très attention alors à l'endroit du colonel mamadi d'un bouillard je vous dis très simplement tout simplement de faire très attention avec ce monsieur là c'est un danger ambulant on danger ambulant on ne cesse de le dire mais je pense que vous même vous le savez vous le connaissez mieux que qui donc sur ce je vous dis bonsoir les partager la vidéo au maximum et envoyer à tout le monde s'il vous plaît donc c'était cette information et à bientôt merci beaucoup et